Un protocole d'accord a été signé lundi par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie Verte et Numérique, Mouleh Féd Al-Ami, et le vice-président exécutif EMEA du groupe Adient, Michel Bertelin. Il porte sur la mise en place d'une unité de production, d'un écosystème fournisseur et d'un centre technique et d'ingénierie. L'équipementier automobile américain Adient compte investir 15,5 millions d'euros pour mettre en place cette nouvelle unité de production. En vertu de ce protocole d'accord, le leader mondial du segment des sièges automobiles renforce ses activités au Maroc à travers un important programme d'investissement portant notamment sur cette usine de fabrication de coiffes pour les clients du groupe PSA, VW et Toyota. La détunité qui sera réalisée sur un terrain de 24 500 mètres carrés permettra de générer 1600 emplois et un chiffre d'affaires à l'export de 60 millions d'euros pour servir 750 000 véhicules. L'accord prévoit également le lancement d'un écosystème fournisseur visant à assurer le développement de la chaîne de valeur automobile au Maroc et a confirmé la volonté du groupe de localiser de nouvelles activités au Maroc, incluant notamment les appuis-têtes et les accoudoirs. Écoutant à ce propos le vice-président exécutif pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique du groupe Adient, Michel Bertelin. C'est un accord entre le gouvernement marocain et la société Adient pour développer la deuxième phase de l'installation d'Adient qui a commencé en 2018 avec la création d'une grande usine qui verra la présence de 300 employés, mais surtout, comme on l'a expliqué, la création d'un centre technique qui sera important pour nous, qui nous permettra de développer des coiffes et plus tard des sièges, de les tester directement au Maroc. Écoutons également le ministre marocain de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Mouleh Fédlalami. Aujourd'hui, nous avons procédé à la signature d'un protocole d'accord avec l'équipementier américain Adient. Il s'agit d'un groupe leader mondial du segment des sièges automobiles avec 200 unités dans le monde. Adient qui emploie près de 80 000 personnes est fort d'un revenu consolidé de 16,5 milliards de dollars. Il faut rappeler que le groupe avait acté sa première présence au Maroc en 2018 avec l'inauguration de sa première usine atlantique Frison de Kenitra. La deuxième phase de son investissement va générer 1300 postes d'emploi. Elle prévoit également le lancement d'un écosystème fournisseur visant à assurer le développement de la chaîne de valeur automobile au Maroc, avec notamment la localisation de nouvelles activités, à l'image des appuies-têtes et les accoudoirs. L'équipementier américain compte par ailleurs créer un centre technique et d'ingénierie de coiffe au Maroc pour le développement et le design produit. Ce centre technique permettra de générer 50 postes d'ingénieurs. Bonjour, Moussin Mouhundis.